Un petit mot sur le titre de la conférence En fait on a toujours nos vins un petit peu à l'oeil Et on les observe de loin On les accompagne dans cette démarche De l'unification sans intrant Alors le but de la conférence Que j'aimerais vous partager aujourd'hui C'est les astuces et les gestes un peu simples Issus de 10 ans d'expérience de terrain 10 ans c'est pas beaucoup Pourquoi je l'ai mis ? En fait ça fait 5-6 ans Qu'on observe ou que j'observe quand même Une modification de nos matrices Des conditions de vinification Et que ça devienne de plus en plus difficile De se baser sur quoi que ce soit Comme théorie Parce qu'il faut qu'on soit souple, il faut qu'on s'adapte Et puis si vous avez des bons gestes En fait ça va être beaucoup plus simple pour vous De vous adapter à ces excès de toutes sortes Alors déjà avant de parler intrant Je pense que c'est intéressant de le définir Il y a plusieurs définitions Vous savez que l'Europe a mis une nouvelle règle en place C'est qu'à partir du 9 décembre 2023 Tous les vins qui sont produits après Donc on aurait pu faire simple À partir de la vendange 2024 Vous êtes obligés de mettre sur la bouteille Un QR code Qui affiche les intrants que vous avez mis dans vos vins Comme s'il n'y avait pas déjà assez de choses Il faut encore mettre ça par dessus Et donc pour définir ça Il y a deux catégories d'intrants Qu'ils ont défini D'un côté il y a les additifs En gros c'est un peu tout ce qui reste dans le vin Donc là c'est le SO2 Les acides Les stabilisateurs Les gaz d'emballage Comme l'azote, le CO2, l'argan et tout ça Et ils ont défini une autre catégorie Qui s'appelle les auxiliaires technologiques Les auxiliaires technologiques C'est tout ce qui est en gros soutiré, enlevé en cours de route Donc ça peut être les baintonites, les enzymes La PVPP Là il y a plein de La liste n'est pas exhaustive Mais c'est un petit peu le principe En fait en gros si ça reste dans votre vin Vous êtes obligés de le déclarer Si c'est enlevé Il n'y a pas besoin Donc ensuite il y a Je l'ai mis là Ce n'est pas vraiment des intrants Mais comme on voit des cahiers des charges Comme évidemment des métères Ou les 20 méthodes nature Qu'on voit apparaître de plus en plus Il y a non seulement les intrants Mais aussi des techniques Un peu Interventionnistes Des techniques physiques ou pratiques Comme la récolte par la machine Ou bien les filtrations La pasteurisation La flash pasteurisation La thermo-vinif Etc Qui sont réglementées Restreintes Ou bien très Définies en fait Ce qu'on a le droit de faire Ce n'est pas vraiment un intrant Mais ça fait partie de cette logique D'intervenir le moins possible Sur nos vins Alors pour aujourd'hui Pour faire simple En fait quand je parle d'intrants Pendant le temps qui vient Qu'on passe ensemble Je ne vais pas aborder Ces techniques physiques Mais je vais parler de tout Ce qu'on peut acheter au commerce Et mettre dans nos vins Donc les auxiliaires techniques Et les additifs Je ne fais pas de séparation Parce que pour moi Le but c'est quand même De limiter les intrants tout court Que ce soit une baintonite Qu'on la soutire Ou le SO2 C'est pareil Il faut qu'on reste Au plus proche De notre raisin de base Alors pourquoi Il faut-il diminuer les intrants Là il y a plein de raisons Là la liste n'est pas Une exhaustive non plus Déjà c'est une demande Du consommateur Qui est de plus en plus Plus forte Donc on a envie Quand même de satisfaire Le consommateur Parce que le but C'est quand même De vendre le vin Ça peut être des convictions éthiques Tout simplement Parce qu'on n'a pas envie De bricoler Le beau raisin Qu'on a rentré Le respect écologique Évidemment Chaque produit Qu'on ajoute à notre vin A sa propre empreinte carbone Ou son propre dégât Qu'il peut faire Ça peut être aussi Une question de santé En fait On n'a pas envie D'intoxiquer Ou de pourrir La santé de notre consommateur Et notre propre santé Parce qu'il faut quand même L'émettre ces produits là Il peut y avoir d'autres raisons Ça peut être aussi économique Ça coûte cher En fin de compte Si vous avez un gros domaine Et vous rentrez Par palette Du charbon Et des trucs C'est vrai que sur la facture À la fin d'année C'est quand même Un gros poste Alors si on est d'accord Pour dire que Il ne faut pas trop en utiliser Faisons un petit point Sur pourquoi on les utilise Parce qu'on a envie D'avoir une sécurité gustative Alors on a On a plein de défauts On a de plus en plus De défauts qui apparaissent Parce qu'on a des matrices de vin Qui sont de moins en moins stables Et donc là dedans On a envie de Nous débarrasser Des phénols volatiles Les fameux brettes Qui sentent l'écurie J'ai mis une image Du cheval Le fameux coup de souris Qui fait beaucoup parler Qui n'est pas forcément C'est plus une saveur Ça reste en fin de bouche C'est un côté un peu Huile rance Popcorn Ça fait très désagréable L'oxydation La réduction Le goût moisitéreux Etc Donc là on a plein Une liste Très importante De mauvais goût Qu'on aimerait éviter Et parfois Pour le faire Il faut avoir Un cours aux intrants Ensuite il y a la stabilité Et sécurité visuelle C'est vrai que De manière générale Les dépôts Ce n'est pas gênant Gustativement parlant Mais malheureusement Le marché Il n'est pas du tout ok Avec une bouteille Comme ici Où on a des espèces De trucs qui flottent Gluants Ça c'est une Une case protéique Ensuite Tout simplement Pour correspondre Au cahier des charges Il y a des cahiers des charges Qui ont des restrictions Où on ne va pas faire N'importe quoi On ne peut pas avoir Partout 8 grammes de résiduels Parce que ma foi On n'a pas réussi A faire aboutir La fermentation Ça ne passe pas Et on a aussi Des réglementations Par rapport Au taux d'océditif Volatile Donc le côté Vinaigre De notre vin Donc on a envie De rentrer quand même Dans quelque chose Qu'on peut afficher Sur notre bouteille Et un dernier point On n'y pense pas forcément Mais c'est surtout Pour nos amis de Provence Pour les rosés Et pour tous ceux Qui font du rosé En fait Pour gagner du temps C'est vrai que Parfois la fermentation Elle est juste lente Mais si elle est encore En cours au mois de mars Pour le rosé On a raté le marché Donc on peut être amené A utiliser des intrants Pour accélérer La fermentation Ou d'autres process Pour être prêt Pour le marché Simplement Et c'est dommage D'avoir un bon vin Et de ne pas pouvoir Le vendre Donc comment on peut Ne pas utiliser D'intrants Et quand même Sécuriser le produit Par rapport à tout Ce qu'on a vu Je pense que ça passe Par la maîtrise Des petits gestes C'est à chaque fois C'est à vous Par rapport à tout Ce que je vais vous dire Je vous propose C'est un peu Comme un supermarché Il y a des choses Que vous avez envie d'acheter Donc vous l'emmenez chez vous Il y a des choses Que je vais dire Qui ne sont pas du tout Adaptées pour chez vous Alors n'y pensez plus Donc là on va voir Les maîtrises Des petits gestes Que vous pouvez avoir En cas Depuis la vendange Jusqu'à la mise en bouteille Qui vous permettront De réduire quand même De façon importante Les intrants Sauf ceux qui On ne mettent déjà Pas du tout Là je ne peux pas Faire mieux Alors la vendange Deux photos Vendange en caisse Vendange par machine Évidemment Alors le premier point De la vendange C'est Il faut bien connaître Les points forts Et les points faibles De son jus Alors qu'est-ce que J'entends par là Un jus équilibré En fait il va être Beaucoup plus simple Pour vous de vignifier Et vous savez ensuite Ce que vous avez en cave Et comment le traiter Alors je mets ici Oui un raisin confit Par exemple Sera fragile Et susceptible De développer Plus facilement Des micro-organismes Non désirables Et des défauts D'oxydation En fait moi Je fais comme ça Maintenant Quand je vois Des analyses De jus Ou de raisins Même Avant même La récolte J'ai cette J'ai cette idée là En tête De feu routier Où je me dis Ça c'est un paramètre Vert Donc là Tout est bon En fait on a un équilibre Parfait Notre jus Il ne sera pas Super fragile Donc on peut se permettre De lâcher un peu prise Ou de laisser un peu faire Parce que c'est un jus Qui en soi Est équilibré Et peut être un peu Abandonné en cave Quand je vois un paramètre Un peu jaune orange Là Je me dis Bon Si on le surveille un peu Il faut l'accompagner un peu Mais ça peut passer Et les paramètres rouges On va voir des exemples ensemble C'est des paramètres Où on sait Déjà d'avance Au fait que la vinification Va être difficile Et qu'on sera forcément amené A utiliser des intrants Ou bien être en difficulté Pour achever par exemple La fermentation Alors exemple Chez nous c'est fréquent Qu'on se situe là dans le rouge Au delà de 15 degrés Pour son volume Là évidemment On a déjà Une sonnette d'alerte Qui nous dit En fait avec un degré comme ça Un lâcher prise Ou un laisser aller Va être difficile En revanche C'est pas C'est pas à la virgule près Vous avez compris L'idée C'est à peu près Des idées à avoir en tête Quand on est entre 9 et 12% Volume probable Et bien on a un jus Qui est plutôt sain Qu'on peut laisser aller au bout Et un jus Entre 12 et demi Et 14 Là on se dit Bon ok Je l'ai un peu à l'oeil Si un petit pépin Typiquement Si vous avez un jus comme ça Et que votre pressoir tombe en panne Et ça massère un peu Dans le pressoir C'est un jus à surveiller plus Par la suite Même idée sur le pH Pour rappel Plus le pH est bas Plus l'acidité est élevée Donc ici Un pH entre 3 et 3,30 On est sur une acidité Plutôt correcte Et en fait Dans un jus Entre 3 et 3,30 Les micro-organismes Tout simplement Se sentent moins à l'aise Et donc vont moins rapidement Se développer Donc j'ai mis Du coup c'est un paramètre vert Parce qu'en fait On a plus de temps Quand on fait des bêtises Quand le pressoir tombe en panne Et notre vent de manger Encore dans le pressoir Sous le soleil On a un peu plus De marge de réaction Entre 3,30 et 3,60 C'est très C'est une fourchette Si vous êtes à 3,63 Ça passe pas d'un secours à l'autre C'est juste d'avoir Un peu ses ordres de grandeur en tête Et je vous invite De le faire chez vous Parce qu'évidemment Champagne c'est pas la même idée Que dans le sud de la France Parce qu'on recherche pas Le même produit à la fin Donc un pH supérieur à 3,60 Et je pense que ça parle A beaucoup de gens dans la salle Ça commence à être très compliqué On commence à avoir des jus Qui rentrent Avec un pH à 3,80 3,80 pour les amis suisses Et qui finissent à 4 Et là on a une matrice Avec du sucre Très peu d'acidité Qui sont fragiles Et qui du coup Vont développer Beaucoup plus facilement Toutes sortes de micro-organismes À défaut là pour le coup Dernier point Que j'ai comme ça En tête C'est le taux d'azote assimilable Vous savez que la levure Elle a besoin d'azote Pour travailler Pour faire sa fermentation Et on voit de moins en moins D'azote C'est vrai que c'est pas le sujet Pour moi aujourd'hui La vigne Mais vous l'avez bien entendu hier Si vous gérez Votre enherbement Et que vous arrivez Je dis pas mal Mais on a des années Où l'enherbement A fait en sorte Parce qu'on n'a pas d'azote Et donc si on arrive Avec un jus Qui fait déjà 16% volume De d'alcool potentiel Un pH a4 Et qu'on n'a pas d'azote Enfin ne vous amusez pas A vouloir faire du Du sans rien Parce que c'est Je dirais que c'est 99% certain Que votre fermentation Va s'arrêter Après c'est à vous de voir Si vous êtes ok avec ça Si la fermentation dure longtemps Si vous avez peut-être Des défauts Enfin En cours de route C'est un peu à vous De mesurer ça Mais l'idée c'est de dire Ok Et quand mon jus Il arrive en cave J'en suis où Jusqu'où Est-ce que je peux me permettre De lâcher un peu Et d'ailleurs Nous on fait fréquemment Des assemblages A la vendange Parce que quand on voit Déjà la parcelle Qu'on a un jus Dans ce style là On fait tout Pour avoir un cépage Qui peut-être Est un peu tardif Et qui est encore Dans l'idée du verre On le récolte un peu trop tôt Et on les assemble en cave De toute façon Toujours avoir un jus Récolté un peu trop tôt Ça peut être utile Parce que vous allez avoir Une cuve de Réserve d'acidité Qui vous permettra De corriger des jus Qui sont récoltés Trop tard Alors donc vous avez Un jus équilibré Le deuxième point C'est quoi ? Éviter les trajets Les triturations Et la température chaude Pendant la récolte Je m'explique Évidemment Chaque manipulation Ça va amener Une oxydation Et une extraction Non maîtrisées Donc si on a L'oxydation On a des jus C'est du blanc C'est censé être du blanc Ça va être compliqué Après d'expliquer Au client Que c'est du blanc Parce qu'il ne sait pas Et donc là Soit on assemble Soit on est déjà Dans le cas de figure Où on est obligé D'utiliser des entrants Pour avoir un vin blanc Qu'on souhaite Commercialiser Donc si vous limitez Déjà à la vendange Tout ce qui est Manipulation Comme ça Il y a eu Beaucoup de publications Là dessus Comment éviter L'oxydation À la vendange Vous avez déjà Une bonne matrice À gérer Par la suite Et le deuxième point Qui me tient Particulièrement à coeur Parce que ça C'est un vrai sujet Du changement climatique C'est qu'en fait Notre vendange Est de plus en plus tôt Dans la saison Je crois qu'on a gagné Un mois et demi En 60 ans Donc là où avant On était organisé Pour récolter Fin septembre Ou en octobre Ben nous Chez nous maintenant On est le 15 août Ces feux On rentre tout Et qu'est-ce qui se passe Le 15 août Le raisin il est chaud La température ambiante Elle est chaude Et même si on récolte À minuit On rentre un jus Qui est à 35 degrés Donc on a un truc Qui rentre en cave Qui est déjà Méga sur la pente De l'oxydation Qui est déjà Complètement bruni Et donc avec ça Après de dire On fait du sens intrant On peut être sûr Qu'on a déjà Quelque chose Qui est sur cette tendance Ça peut être On peut l'expliquer Au client Et tout ça Mais il faut juste En être conscient De ça Et donc pour éviter ça Pour moi Une des clés Pour la minification Sans intrant Dans ce contexte là C'est le dimensionnement Du chez De la chaîne De réception Parce qu'en fait Si vous avez Vous avez un domaine Qui a été construit Peut-être il y a 100 ans Historiquement Vous avez toujours fait Comme ça Vous avez toujours La même équipe Qui vient Simplement le contexte N'est plus le même Et donc vous avez Des chaînes de récolte Des dimensionnements Qui sont pas Qui sont plus cohérents Avec le contexte Et donc vous avez Peut-être Besoin maintenant De rentrer votre vendange Sur 15 jours Au lieu d'un mois Et le flux Ne permet pas De tenir ce rythme là Donc ce que vous pouvez faire C'est réorganiser Le conquet Pour qu'il puisse recevoir Plus de vendange Au moins de temps Ça vous permettra D'éviter Que ça reste dehors Et que ça commence A cuire dehors Parce que ça arrive Quand même fréquemment Et de laisser des caisses Ou des bennes Dehors au soleil Si vous êtes organisé Pour avoir un rythme Soutenu Pour rentrer le maximum De vendange En peu de temps C'est déjà un bon pas Vers un jus Facile Vous pouvez récolter A la fraîche Si vous avez le droit Et si vous avez envie Et si vous pouvez Avec une machine Des fois il vaut mieux Je sais que Vous allez me dire C'est complètement fou De dire ça Mais des fois il vaut mieux Y aller avec une machine A minuit Et avoir un raisin Un peu frais Pour éviter de refroidir Tout en cave Que de lâcher Une équipe De coupeurs à la main Sous le soleil A 40 degrés Et de rentrer Un truc qui est Complètement Brûlé Il faut une bonne machine Evidemment Et un conducteur Qui a compris Comment bien régler La machine Ensuite un truc Tout bête Mais vous pouvez déjà Refroidir votre cuve Avant que le raisin Il arrive Parce que si vous commencez A refroidir votre cuve Alors que le raisin Est déjà arrivé Ça peut créer Des temps de latence Où votre raisin Il reste trop chaud Il existe des chambres froides Pour le stockage Des camions réfrigérés Des échangeurs Et tout ça Mais il y a Tout un tas de trucs Pour éviter Que votre vendanche Soit déjà Sur une pente Oxitative A l'entrée Troisième point Méga important C'est d'éviter Le temps de latence Entre la récolte Et la mise en fermentation Alors pourquoi Ce stress J'ai mis une jolie photo D'une pourriture Parce que c'est parlant Petit point microbio Pour ça Alors vous allez Dans le vin Deux sortes De micro-organismes Vous pouvez avoir Des levures Ou des bactéries Ce qui est à avoir en tête Parce que ce sont Deux bêtes Qui fonctionnent D'une façon Complètement différente Donc ça Il faut savoir Parce qu'on a quand même Beaucoup de problèmes Sur des vins sans intrants Qui sont dus A ce type De déviation microbienne On a la levure Celle qui nous intéresse C'est la saccharo La fameuse saccharomyces Cérévisier Qui fait la fermentation Alcoolique Qui transforme Donc le sucre En alcool Mais après Dans la même catégorie On a les brettes Les brettanomyces Bruxelles Pour être précis C'est eux qui font Les phénols volatiles Qui nous embêtent tant Donc c'est la même famille C'est la même idée C'est une levure Et après On a d'autres levures Non fermentaires Qui peuvent apparaître En début de fermentation Spontanée Qui démarrent bien Et d'un seul coup S'arrêtent Et ça sent le vernis Là vous êtes sûr Que vous avez affaire A une levure Non fermentaire Qui du coup Fermente un peu Mais pas tout Alors une levure Ça a une taille D'environ 5 microns Entre 1 à 5 microns C'est petit Ça ne se voit pas A l'oeil nu Mais c'est beaucoup Plus grand Qu'une bactérie C'est un champignon Unicellulaire Donc c'est un champignon Qui n'a qu'une cellule Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un fonctionnement Du champignon Donc Pour ceux et celles Qui vont au champignon Pour aller cueillir Les champignons C'est intéressant De regarder Les couettes de marée Et les cycles lunaires Pour essayer De gérer ça Donc Si vous avez envie De les stimuler Parce que vous avez Une fermentation Qui est un peu plantée Vous pouvez regarder Ces couettes là Pour essayer De stimuler Votre champignon Et dans l'autre sens Si vous avez des brettes Qui vous ennuient Ne les travaillez pas En couettes de marée Fortes Parce que là On a une activité Qui est particulièrement intense Important aussi ici Par rapport aux intrants Les levures Ne craignent pas trop Le SO2 N'essayez pas De gérer des brettes Avec le SO2 Ça n'a aucun sens Au contraire Ceux qui vont survivre Ils vont être très résistants Et ils vont vous ennuyer Jusqu'au bout Là ce que vous pouvez faire Si vous êtes embêté Par des levures Vous pouvez filtrer Déjà soutirer Ça fait déjà bien Et après vous pouvez filtrer Évidemment Sur quelque chose Qui est plus petit Que 5 microns En général Sur un filtre à 1 micron On a déjà Bien réglé Le problème Typiquement De brettes Les bactéries C'est complètement Un autre topo Donc là On en a une Qui nous intéresse En tout cas pour les rouges Pour les blancs Et les roses Ça dépend C'est le nococuse unique Qui fait la FML La malo Qui transforme Donc l'acide malique En l'acide lactique Mais dans la même catégorie On a les bactéries acétiques Qu'on ne peut pas avoir Qui font donc L'acidité volatile Ça c'est méga simple Les bactéries acétiques Ont besoin d'oxygène Pour survivre Donc là Si vous en avez C'est que vous avez Quelque part Trop d'air Donc soit Vous houillez Votre cuve Ou votre fût Vous recapez Pour les Suisses Vous faites le plein Donc Soit votre cuve N'est pas bien fermée Soit votre chapeau flottant Il flotte Donc là Vous coupez la source D'oxygène Et vous avez Réglé le problème Parce qu'elle ne pourra pas Survivre sans Et après vous avez Les fameux pédiocoques Et autres bactéries lactiques Qui peuvent Nous ennuyer par la suite Il faut juste savoir Que ça répond A la même A la même catégorie Que notre Notre bactérie Qui font La malou Alors la bactérie Ça a toutes sortes De formes En chaîne Voilà Et c'est méga petit C'est inférieur A 2 microns Donc si vous faites Une filtration Pour enlever les levures Vos bactéries Sont toujours Et l'inverse Si vous faites Une filtration A moins de 2 microns Enfin même A 0,65 Votre levure Sont partie aussi Vos levures Sont partie aussi Donc il faut juste Le savoir Que si vous faites Parfois j'entends Des choses comme Oui c'est bon J'ai filtré tangentiel Vous avez filtré tangentiel Pour enlever vos levures Donc votre malo Va quand même se faire Le bon point C'est que les bactéries Sont beaucoup plus sensibles Au SO2 Donc on arrive A les Pas à les faire mourir Mais à les calmer Sérieusement A 2 grammes hecto On a déjà une bactérie Qui est sérieusement Embêtée Alors Donc là c'est dans le contexte De limiter Les temps de latence En cave Entre l'arrivée du jus Et la mise en fermentation Ce qu'il faut savoir C'est que la population Dominante va s'exprimer Donc si vous laissez du temps En fait entre le jus Qui arrive en cave Et la mise en fermentation Il peut y avoir Tout un tas de Micro-organismes Qui peuvent s'installer Pendant ce temps là Et qui va déjà Occuper le milieu Et c'est ce truc là Qui va s'exprimer Donc celui qui a le temps De se développer C'est celui là Qui va travailler Majoritairement par la suite Donc c'est méga important De maîtriser A quel moment Quelle population Va être Dominante Et qui va s'exprimer Donc si on veut faire La fermentation Il faut s'assurer D'avoir Le plus rapidement possible Un maximum De saccharomyces C'est ce qu'on veut Pour pouvoir faire La fermentation Et du coup Couper la place En fait Aux brettes Et autre 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 chose Qu'on ne veut pas Alors au plus vite Notre population Sera majoritaire A moins il y aura La place pour les autres Et ça nous permet aussi Un peu d'éviter Les bruits de fonds J'appelle ça On peut avoir Une fermentation Qui fonctionne Mais on a un peu En arrière plan Quelque chose d'autre Qui travaille Et qui commence A nous faire De la volatil Si vous implantez Rapidement Ou si vous gérez De sorte A ce qu'il y ait Plus rapidement Les levures Que vous voulez On peut éviter Le bruit de fonds L'exemple classique Pour ça Et je pense que Ça fait partie Des top 2 Des problématiques Des vins Qu'on a aujourd'hui C'est la fameuse Fructo pour les Suisses Et la piqûre lactique Pour les Français Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a Une fermentation Alcoolique Qui démarre bien Qui s'arrête Ou qui ralentit Donc les levures Commencent à décliner Un peu A être fatiguées Et là On a des bactéries lactiques Qui ont commencé A faire la malo Une fois qu'ils ont fini La malo Ils vont manger le sucre Ils vont transformer Votre cuve en vinaigre En espace de Allez Je vais vous faire peur Un peu En espace de 2 jours Ça peut aller super vite Donc si ça vous arrive Si vous voyez Que votre fermentation Elle ralentit Et je dis ralentit Quand vous perdez Moins d'un point Par jour D'accord Parce qu'on peut avoir Des moments Où ça perd un peu moins Mais moins d'un point Où ça stagne Pendant une journée Ça reprend un peu Mais voilà Là vous avez Une fermentation Qui ralentit Il faut absolument Surveiller votre malo Donc si ça vous arrive Laissez la malo Se terminer Parce qu'une malo Lancée Vous ne l'arrêteriez pas Vous laissez la malo Aller au bout Et ensuite Vous décuivez Ou vous sulfitez Ou vous faites quelque chose Pour limiter la population De bactéries Vous sulfitez Et ensuite Vous faites en sorte A ce que la fermentation Reparte Mais si vous laissez Ça comme ça Une fermentation Qui traîne Et une malo finie Ça va vous faire De la volatil En très peu de temps Alors comment on peut Limiter les temps De latence Pour les blancs Et rosés C'est refroidir La cuve de débourbage Avant son arrivée Pour qu'on ait Un jus qui arrive Qui soit tout de suite froid Pour ne pas avoir Un truc un peu tiède Qui traîne Parce que là On a des jus Qui rentrent en cave Qui sont sucrés Et chauds Donc là C'est tout ce qu'il faut Pour les micro-organismes Qu'on ne veut pas Aider la sortie Du débourbage Pour ceux Qui débourbent en statique Donc par le froid Ça peut être nécessaire Des fois De chauffer légèrement Pour ensemencer Parce que si vous faites Par exemple Une stabulation A 0 degré Evidemment Vous ne pouvez pas Implanter une levure A la sortie du débourbage A 0 degré Elle va claquer A 0 degré Donc il faut réchauffer Un petit peu Mais en général A partir de 12 degrés Vous avez votre levure Qui fonctionne De façon parfaite Même si Dans les livres En théorie On dit qu'il ne faut pas Un delta supérieur A 1 degré Par rapport au jus Non mais à 12 degrés Vous y allez Et puis ça marche Et dans les rouges Là peut-être Vous allez être surpris Mais vous pouvez En semencer Dans la benne de vendange Au plus tôt A la vigne Vous partez Avec votre bouteille Avec le levain dedans Ou comme vous voulez Vous vous débrouillez Mais au plus tôt Ça a deux avantages C'est que La fermentation Commence déjà Avec la levure Qu'on a choisie Et le deuxième avantage C'est que ça produit Déjà un peu de CO2 Et donc ça va protéger Déjà votre benne Pour ceux et celles Qui sont avec Une vendange manuelle Ça peut être Au conquet de réception Ou au plus tard Dans la cuve Donc vous arrivez Avec votre caisse Vous videz votre caisse Dans votre cuve Hop Le vin derrière Et après vous enchaînez C'est une question Que j'ai souvent aussi Parfois ça arrive Que vous ricottez Peut-être sur deux jours Ou trois jours Et que la cuve Est réalimentée En cours de route Ça ne fait rien Ça ferme Vous pouvez réalimenter Jusqu'à presque La fin de la fermentation Vous pouvez rebalancer De la vendange fraîche Par-dessus Alors pour réduire Les temps de latence Il faut ensemencer Après la cuve Il y a trois possibilités La première possibilité C'est d'avoir Un cours aux levures Du commerce Les fameuses levures chimiques Comme ils sont appelées Une levure chimique Ça n'existe pas En fait C'est des levures Qui sont sélectionnées Et ce n'est pas la levure Qui va produire Plus d'aromatiques De fraises Ou de bananes Ou que sais-je C'est en fait Des levures Qui ont été sélectionnées Parce qu'elles sont capables De mettre en avant Quelque chose Qu'il y a dans votre vin De façon plus ou moins importante Donc ce n'est pas la levure Qui va vous fabriquer ça Donc si vous n'avez pas Les précurseurs de tiol Vous ne pouvez pas utiliser Une levure tiol Et que ça va fabriquer des tiol Donc c'est juste La petite parenthèse Sur ce sujet là Une levure Elle est sélectionnée Pour ses capacités A mettre en avant Ou pas Des aromatiques Donc vous pouvez utiliser Ces levures là Si vous ne voulez pas Utiliser des levures Ce qui est le but De la conférence aujourd'hui Vous pouvez soit Laissez partir en spontané Ça peut marcher super bien Mais là Si vous avez des temps de latence Alors si vous rentrez votre cul Ça ne part pas Le soir même Vous avez déjà Un milieu très très compliqué Par la suite Parce que vous avez laissé le temps A toutes sortes D'autres micro-organismes De s'installer De créer des bruits de fond Et de vous embêter Par la suite Ça ne se voit pas tout de suite Mais ça va vous embêter A la fin de De la fermentation De la cuve en question Et ensuite Moi je suis une grande Grande fan Des fameuses levains Ou des pieds de cuve Donc c'est les levures En gros indigènes Mais qu'on sélectionne Alors comment on peut faire ça La photo c'est un levain Pris en photo d'en haut Dans une dame-jeanne Une bonbonne Vous voyez Ce n'est pas un jus clair Limpide Nickel C'est juste en fait Vous avez pressé un peu Vous avez laissé partir Je ne suis pas sûre Que ça se voit super bien Avec les couleurs Mais alors comment préparer Un levain En fait vous partez 10 jours avant Votre première récolte Vous partez Récolter du raisin Pour pouvoir ensemencer Votre première cuve A hauteur de 2% en volume Donc si vous avez Une cuve Que vous voulez ensemencer Donc la première cuve Qui va arriver en cave Qui va faire 100 hecto Et bien il vous faut 2 hecto de levain Donc en général La première cuve Ne fait pas 100 hecto Donc un petit volume Suffit largement Ça fait des moments rigolos En famille Ou avec votre équipe Parce que vous pouvez Partir un peu Faire ça un peu festif Et après Pressez n'importe comment Vous pressez avec les pieds Les mains Un petit clic clic Comme vous voulez Mais il faut juste Qu'il y a un peu de jus Donc il ne faut pas Trop se casser la tête Sur la qualité Onologique De vinification Sur ce levain là Donc là vous avez un jus Onlevez quand même Un petit peu Les rafles etc Mais s'il y a des pellicules Qui flottent Ce n'est pas grave Ce truc là Idéalement Vous en faites 2 Parce que si vous en avez Un qui rate Vous avez toujours Le deuxième C'est très confortable Ça m'est arrivé Une fois En 8 ans Qui est les 2 Qui ont foiré Et bien là On laisse partir En spontané On espère Que ce sera meilleur Ça a bien fait Sur ce coup là Mais voilà Si vous voulez sécuriser Ayez 2 levains différents Vous le posez quelque part Où il fait un peu chaud Pas forcément froid Il y en a beaucoup Qui mettent ça A leur endroit Un peu fétiche La parcelle Préférée de grand-père Ou un truc comme ça Vous recaptez du coup Les levures de cet endroit là Vous pouvez laisser en cave aussi Mais pas trop au froid Et ça vous le suivez tous les jours Comme une cuve en vinif Densité, température Et vous goûtez Vous le goûtez Il ne faut pas trop être Je sais que c'est beaucoup de travail Vous avez passé du temps A le récolter Tout ça Mais si vous mettez un truc Qui sent le vernis Vous avez ces fameuses levures Qui ne sont pas compétentes Pour aller au bout D'une fermentation Et vous allez en semencer Toute votre cave avec ça Et à Noël Vous avez encore Toute votre cave en fermentation Ça ne fait pas des vacances Très détendues Donc vous le jetez Et vous le jetez loin Pas dans une autre cuve Et si la dégustation est bonne Moi j'ai tout bu Si la dégustation est bonne Là en fait Ceux et celles qui ont la chance D'avoir un laboratoire Qui fait une analyse micro-bio Mais bien faite Servez-vous-en Ou faites une micro-bio type épifluorescence Ça fait très magique Mais en fait L'idée de cette analyse là C'est de vous donner le ratio Levure-bactérie Il faut que vous ayez une dominance de levure Sinon ne vous en servez pas Parce que sinon vous allez déjà En semencer de la maloie À ce stade là D'accord Donc vous faites une analyse micro-bio Si elle n'est pas bonne Vous sulfitez Vous retestez Si c'est toujours pas bon Vous jetez Mais il faut que vous ayez Au moins deux tiers de levure Pour un tiers de bactéries Et ensuite Si tout est bon Vous avez dégusté C'est sécurisé Là vous pouvez en semencer Votre première cuve Pour ceux qui ont des grosses cas Ça peut être utile De faire plusieurs pieds de cuve Durant la vendange Parce qu'il va dégénérer forcément Parce qu'on a comme à la vigne Avec la sélection massale Plus on les laisse Plus il va y avoir des mutations Et des légères modifications génétiques Et il peut dégénérer Comme on dit Et donc si vous avez Donc là vous avez fini vos blancs Avec votre levain Ça peut être intéressant Du premier rouge qui arrive De tirer un peu de jus Parce que là vous avez du jus Qui arrive en cave Donc tirez un peu du jus Et repartez sur un nouveau levain Avec le même protocole Là il n'y a plus besoin De la ricotte Parce que vous avez du jus Mais que vous avez toujours Un levain contrôlé Frais En cave Comme ça en général Ça va assez bien au bout Dernier point Pour les vendanges Pour limiter les intrants C'est que vous pouvez Sulfiter la vendange Là j'avoue Que c'est peut-être Pas méga compréhensible Pourquoi faut-il mettre des intrants Pour limiter les intrants Et bien parfois Il vaut mieux mettre un peu Et sécuriser Un maximum Que de se retrouver À mi-chemin D'une fermentation Et d'être obligé De bricoler Je pense qu'on a tous fait Le truc de filtration Redémarrage Nutriments Et ça part pas C'est pas non plus Très soft Donc vous pouvez Si vous avez un jus De départ Qui est fragile Type tout orange Ou tout rouge De ce qu'on a vu au départ Donc si vous avez Beaucoup de degrés Vous avez un truc Qui est confit Vous avez un pH Qui est très élevé Donc une acidité Très basse Là vous pouvez Sulfiter votre vendange À hauteur de 2 grammes Par hectolitre Pourquoi ? Parce qu'en fait Vous allez réduire Le taux de bactéries À la vendange Et donc vous avez Moins de difficultés De mener à bout Votre fermentation En cas de darrêt Ou des ralentissements Ça peut être aussi Un arrêt ou un ralentissement Parce que votre température A déconner Ça arrive aussi souvent Vous avez un coup de chaud Vous n'avez pas pensé Votre fermentation s'arrête Et là vous avez intérêt À ne pas avoir de bactéries Sinon votre fameuse fructo Et le démarre Donc c'est juste Moins de risque Je ne dis pas Que je prône l'SO2 Vous l'avez compris Simplement Si vous avez une vendange fragile Vous êtes confronté À ce type de problématique Mettre 2 grammes À la vendange Ça peut être méga utile Et par ailleurs Les 2 grammes Sur un rouge Ne vont pas se retrouver Même presque pas au total Ça va disparaître En cours de vie C'est magique Sur les blancs Et roses Un peu moins Mais sur les rouges N'hésitez pas Sur la vendange Vous mettez votre levain Vous sulfitez Et vous avez quelque chose Qui est déjà plus Plus sain Donc petit rappel Juste sur l'SO2 Donc l'SO2 Est anti-oxydant Donc contre l'oxygène Il capte l'oxygène Donc là Je pense qu'on a tous Beaucoup Évolué Sur ce sujet là Donc maintenant On ne prend plus Trop d'oxygène En fait Il y a des outils Très simples Et bon marché Pour éviter L'inertage Etc Donc je pense Qu'effectivement Ça c'est plus trop un sujet On n'a pas trop besoin D'SO2 Pour gérer l'oxygène Si on travaille Bien l'inerté C'est anti-oxydasique Donc si vous avez Une vendange pourrie Sur une vendange pourrie Il y a des oxydases Qui sont des accélérateurs D'oxydation Donc pour faire Des jus un peu brunis Et qui sentent Un peu la pomblette Ça si vous avez Une vendange saine Il n'y a pas besoin Non plus de SO2 Contre ça J'entends très souvent Je n'ai pas mis De SO2 Comme tu me l'as dit Ça de toute façon Mais parce que La vendange était saine Oui Je suis d'accord Si on est dans L'oxydant Et anti-oxydasique Si vous avez Une vendange saine Effectivement Il n'y a pas besoin Simplement pensez Au côté antiseptique Donc au côté Qui peut réduire Votre population De départ de bactéries Il est très difficile De mener Une fermentation Avec une concurrence Microbienne forte Si vous avez Beaucoup de population Dans votre jus C'est très difficile De mener une fermentation A bout Mais ensuite Je le dis Et je le redirai Un bon vin C'est un vin Qui est bu Donc si vous êtes A l'aise Avec votre vinification Et que vous avez Un moment Ou peut-être Ça s'arrête Mais c'est pas grave Parce que vous gérez Ça repart Ça sort peut-être Au mois de mai Au lieu de janvier Pour les autres Et que peut-être C'est un peu plus Oxydatif Ou un peu plus De volatil Que ce que vous auriez aimé C'est parfait Tant que vous arrivez A le commercialiser C'est parfait C'est juste dommage D'avoir des vins en cave Parce qu'il y a Un petit pépin Et que vous êtes coincé Niveau commercial Pour ça Donc voilà C'est à prendre Ou à l'essai En fonction de Comment vous Votre vision Votre cave Comment vous fonctionnez Ça c'est des outils Pour ceux qui sont bloqués Alors Ensuite pour la fermentation Il y a 2-3 astuces En cours de fermentation Je l'ai déjà dit Je le redis Une bonne population Leburienne C'est une fermentation Qui va au bout Et c'est moins d'entrants Par la suite Alors Une fermentation Ça se passe comme ça Vous avez 3 tiers Le premier tiers Dans le premier tiers Vous avez vos levures Qui se multiplient Qui vont faire Ce qu'on appelle La biomasse Donc là Vous avez au départ Vous avez votre Sceau de levain Vous le mettez Il va se multiplier 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 Il va arriver A maximum Ensuite vous avez Un tiers Enfin le deuxième tiers Où ils vont juste être là Ils vont vivre Ils vont bouffer Surtout Et le troisième tiers Où ils n'ont plus trop A manger Et ça va décliner Ils vont mourir Petit à petit Alors pourquoi Je vous raconte ça Déjà parce qu'en général C'est là qu'on a des problèmes A la fin de la fermentation Pourquoi ? Parce que La levure Elle fait de l'alcool Et elle s'étouffe Avec l'alcool Donc plus la fermentation avance Plus elle a des difficultés A survivre Parce qu'elle s'intoxique Toute seule C'est pas méga malin Mais c'est comme ça Donc si vous avez Un jus Qui va devoir fermenter Jusqu'à 17% En volume de potentiel Déjà là Il va commencer à peiner Parce qu'elle s'étouffe C'est pour ça Que le degré Au départ Il est important C'est qu'il va avoir Moins d'oxygène Évidemment Moins de nutriments Parce que ça a tout bouffé Et ensuite Il va y avoir aussi Un phénomène Un peu rigolo La levure Donc dans notre jus On a du glucose Et du fructose Pour le sucre C'est deux structures De sucre différentes Et la levure Elle préfère le glucose Mais elle le mange au début Donc elle mange d'abord Le dessert Tout ce qu'elle aime bien Et à la fin Il reste le fructose Qu'elle aime moins Donc l'épinard à la fin Et donc elle est déjà En difficulté Elle a déjà Pas trop de nutriments Plus trop d'oxygène Elle est déjà en train De s'étouffer Avec son alcool Et là on lui sert De l'épinard C'est normal Que là après Ça marche plus Ce que vous pouvez faire Quand vous arrivez là Et ça peine Parce qu'il y a Un autre paramètre C'est que le CO2 Ça l'étouffe aussi Donc le CO2 Ça a un côté acidifiant Et ça la bloque En général Si vous faites un remontage Sans air À ce stade là Ça chasse le CO2 Et ça repart Si vous avez une cuve Qui fermente beaucoup Ça mousse et tout Et que vous arrivez En fin de fermentation Ça bloque un peu Ne balancez pas des lits Ne mélangez pas des cuves Qui fermentent bien Et tout ça Parce que ça Ça va complètement Arrêter votre fermentation Faites déjà un remontage Sans air Et regardez ce qui se passe Donc c'est pour ça Qu'à la fin C'est difficile Tout ce qu'on a Gére en amont Et donc là C'est même déjà Le choix du porte-grèves C'est le travail à la vigne C'est les semis Et tout ça Et tout ça Et tout ça Tout ce qu'on gère en amont Ça va être gagné Un truc important ici C'est que dans le premier tiers Évitez de la stimuler Parce que si vous stimulez Beaucoup une levure au départ Elle va faire beaucoup Beaucoup de biomasse On va avoir une courbe Qui monte très haute Et on a un plateau De stabilisation très haut Et du coup Ça va carencer plus vite Parce qu'ils seront plus nombreux A manger sur notre substrat C'est un petit peu l'équivalent De la fameuse fane d'azote Dans les sols Si vous amenez Beaucoup de micro-organismes Il faut les nourrir aussi Et donc la chute Va être d'autant plus importante Donc si vous avez votre levain Que vous mettez sur votre jus Et ça fermente Tranquille Laissez faire Dans le premier tiers Vous ne mettez pas De l'oxygène Des nutriments Et tout Tant que ça ferme Dans le premier tiers Laissez faire Là où vous pouvez intervenir S'il le faut C'est là Si vous voyez Que ça commence à peiner Ou là Avec le CO2 Ou des nutriments Mais ne touchez pas au départ Donc si vous avez Une manche Maîtrisée Avec des jus Bien limpides Un jus équilibré Une fermentation Assurée Vous avez déjà Pas mal d'intrants Évités Alors un dernier point Avant la mise en bouteille Il y a des façons Naturelles Et assez simples Pour corriger Des déséquilibres Déjà avant la mise en bouteille C'est la dégustation Qui prime Ne vous laissez pas déprimer Par des analyses Parce que C'est vous qui allez vendre Le vin Si ça vous plaît Allez-y Si ça vous plaît Vous savez que vous avez Le marché pour Ne réfléchissez pas trop Un bon vin C'est un vin qui est bu Et un vin qui est vendu Donc si vous avez l'impression Que ça sent un peu trop De ceci ou de là Faites quelque chose Mais si Entre guillemets Cet écable Ce défaut là Il fait partie de votre Votre identité Allez-y N'écoutez pas Ce qu'on vous dit Donc ensuite Vous avez des choses Qu'on peut équilibrer De façon très simple Une petite anecdote Pour ça Il y a dix jours Il y a un client Qui m'a appelé Qui m'a dit C'est foutu J'ai foiré toute ma vendange Il fait que du rouge Tout est très très dur Et très tannique Il me dit J'ai d'abord appelé un copain Il m'a dit De mettre de la gélatine J'ai mis la gélatine partout Ça n'a rien fait Bon C'est dommage Parce qu'il aurait pu économiser Ces entrants là Je suis allée le voir Et qu'est-ce qu'on a fait En fait Vous savez que le CO2 Ça donne une sensation de dureté Ça donne la sensation d'acidité Et tout simplement Il avait tellement bien préservé Ce vin depuis la vendange Qu'il y avait beaucoup de CO2 Et bien On a secoué l'échantillon On l'a redégusté Et c'était magnifique Donc des fois C'est vraiment des petits gestes Où il n'y a pas trop besoin De se casser la tête Alors C'est Ce n'est pas une science exacte Là ce que vous avez ici Je vois des gens qui prennent en photo Ne distribuez pas ça Sur un vin Mais l'idée de base C'est la suivante C'est que vous avez des paramètres Qui basculent votre vin Côté sensation de dureté Et de fraîcheur Et vous avez des actions Ou des choses Qui vont faire pencher votre vin Côté rondeur gras Donc Par exemple L'acidité Elle va donner une sensation De fraîcheur De dureté Si vous avez plus de 850 mg De CO2 Pour les blancs Pour les rouges Déjà à 550 Ça commence à goûter un peu dur Si vous laissez du rafle Ça va faire un côté fraîcheur Si vous avez une aromatique fraîche Ou végétale Donc si vous avez une vendange Plutôt précoce Si vous ne faites pas la malo Évidemment Parce que vous avez plus d'acidité Et les cuits vinox De manière générale Ont tendance à durcir un peu Tout simplement Parce que ça fige le vin Et de l'autre côté Et nous dans le sud On a plutôt affaire A ce type de vin Où on a des excès Partout ici Donc si on a de l'alcool Ça va donner une sensation De rondeur Si on a peu de CO2 Ça va renforcer ce côté rond Des sucres résiduels Et donc là Si vous avez la fermentation Qui s'est arrêtée un peu trop Vous êtes encore plus là Si vous avez le vin Manger plus tard Et donc une aromatique pure Ou cuite L'étane insouple aussi C'est de ce côté là La malofette Parce qu'aromatiquement Ça va donner ce côté lacté Le travail sur lit Et l'utilisation des bois Et donc pour revenir A l'idée des sans-intrants Avant la mise en bouteille Essayez d'abord d'équilibrer Avec ce que vous avez déjà Donc si vous avez un vin Qui est beaucoup trop rond Beaucoup trop dur Et puis beaucoup trop Presque écœurant Laissez plus de CO2 C'est tout Et goûtez à la mise Parce que des fois Vous faites ajuster le CO2 Sur le camion de mise Et le produit qui sort après C'est pas du tout le même Que ce que vous avez mis avant Évidemment Parce que le CO2 Il joue beaucoup Si vous avez un vin De ce côté là Vous pouvez essayer aussi En amont De ne pas faire la malo Ou de l'assembler Avec un vin Que vous avez Qui est peut-être Un peu plus frais Ou d'acidifier Mais bon là On est dans les intrants Mais là Un assemblage Peut être intéressant C'est pour ça La cuivre est cotée Un peu trop tôt Elle peut être intéressante Jusqu'au bout Parce que vous pouvez Corriger vos assemblages Avant la mise Et si vous êtes trop Du côté dur Fraîcheur Et bien Vous ne pouvez pas avoir Plus d'alcool Mais c'est comme ça Mais vous pouvez laisser Des sucres résiduels Ou assembler avec quelque chose Qu'il y en a Vous pouvez travailler sur lit Ça va l'arrondir Et puis vous pouvez dégazer Beaucoup plus Et si tout ça Ça ne fait pas Ceux qui veulent Ils peuvent utiliser Utiliser du bois Ça va encore arrondir Et donc là Vous utilisez du bois Un peu Un peu Arrondissant Ça existe Donc essayez déjà Avec les moyens Qui existent Et si vraiment Tout ça Ça ne fait pas Vous allez appeler Votre copain Qui vous dit De mettre la gélatine Moi je trouve Le plus important C'est d'apprécier Le process De la vinification Puis on a entendu Hier Que ça bouge Tout le temps Donc c'est à vous De perfectionner D'échanger D'améliorer Et puis de recommencer Parce que chaque année Est différente Surtout Maintenant avec le changement Climatique Chaque année Est vraiment nouvelle Et à la fin De déguster D'y prendre plaisir Surtout Et je vous souhaite Beaucoup de plaisir Avec les vendanges à venir Si vous avez des questions Je suis toute oui Il y en a Oui j'en ai plusieurs Donc nous On a toujours appris Qu'il fallait aérer Justement après Qu'il ait perdu 20 points 20 C 30 C 20 points Il fallait donner De l'oxygène Donc ça C'est presque Donner trop Et que ça se fait Donc il faudrait aérer Plutôt à la fin Des deux tiers C'est une très très bonne question Effectivement Moi je l'ai appris Comme ça aussi Donc là c'est plus Le retour de terrain Que moi j'observe De ne pas le faire Tant qu'on n'a pas L'apparition De la réduction Alors ça dépend très fort Le chasse là Chez vous Ce sera peut-être Un sujet un peu différent Dès que ça commence A réduire L'oxygène peut aider Parce que ça veut dire Que ça commence à peiner Sur des cépages Comme le syrah aussi Par exemple Ça peut être très vite Le cas Qu'on soit obligé D'en amener Mais tant que ça ne réduit pas Tant que ça fermente Et ça ne réduit pas Ne touchez pas Parce que chaque coopération Aussi C'est une intervention Comme ça sent bon À la cave Mais en fait C'est toutes les molécules Aromatiques Qu'on a déjà perdues Parce qu'ils sont dans l'air Donc moins On touche mieux c'est Sauf si ça réduit Oui Effectivement Et puis ma deuxième question C'était Si on a un mou Qui est froid Par exemple justement Pour éviter Ces réductions Pour le chasse là Vous dites Que le jus Il est brin Mais comment Vous apprenez Qu'on pouvait faire Des hyperoxygénations En mou Même s'il venait brin C'était tout réduit Par l'afflementation Oui c'est juste Je ne l'ai pas mentionné Pour une simple raison C'est qu'il faut Méga bien la maîtriser Cette hyperoxygénation Oula Il y a différents stades On peut expérimenter En tout cas Chez nous dans le sud Sur des jus Avec très peu d'acidité Ça ne fonctionne pas Très mal Un chasse là Ça n'a pas non plus Une acidité de fou A voir Mais il faut vraiment Bien le maîtriser Si c'est bien maîtrisé Effectivement On peut mettre volontairement Beaucoup d'oxygène Sur jus Tant que ça ne fermente pas On peut jouer avec l'oxygène Et en fait L'oxygène va se combiner Avec tout ce qui est déjà Oxydable Et donc Ça va faire un jus Tout trouble Tout marron Et après C'est censé sédimenter Je dis c'est censé Parce que Ça ne fait pas tout le temps Méga bien Mais pour ceux et celles Qui sont à l'aise Avec ça Allez-y C'est une bonne technique Après j'ai une troisième question Pour éviter les levures Qui font ces arômes De berrières ongles Oui Vous ne mettez pas du tout De sulfiter légèrement Le pied de cul Vous ne débourbez pas Et n'en plus Sulfiter C'est une excellente question Je ne débourge pas le levain Je n'y touche pas Alors Le levain S'il est surveillé Avec la micro bio Il n'y a pas forcément Besoin de le sulfiter Je le sulfite quand même Très honnêtement Moi je le sulfite À 5 grammes hecto C'est beaucoup Mais parce qu'après C'est tellement dilué Dans la cuve Qu'on ne le sent pas Et je suis sûre De faire un peu Table rase Après pour ceux Qui veulent limiter Vraiment un maximum Je ne l'ai pas mis pour ça Oui effectivement Il faut sulfiter Un petit peu le levain Ce qui ne va pas Empêcher C'est levure Les cloéqueras Et tout ça De travailler Ça va faire un peu plus La sélection Vers les sacs à roue Mais c'est pas Une analyse microbio Ce sera bonne Et après votre dégustation Ce sera Mille fois plus performante Et puis pour revenir Juste au vernis Si vous avez une cuve Avec Vous avez maîtrisé Le vin et tout Et ça sent le vernis Au début Ce n'est pas grave D'accord Le vernis au début C'est l'acétate d'éthyl Qui est une molécule Qui est très Non n'importe quoi Si l'acétate d'éthyl Qui est une molécule Qui est le vernis à ongles Ou le scotch Et c'est une molécule Qui est méga volatile Donc si vous faites Un remontage Un peu aéré Ça va sentir très fort Dans la carte Mais justement C'est parce que La molécule va partir Et ça sentira Beaucoup moins par la suite En revanche Si vous l'avez encore Mi-fermentation Là c'est inquiétant Au début Ce n'est pas grave Ça c'est un classique aussi J'ai souvent des appels Des gens qui me disent C'est foutu Il y a toute ma car Qui sent le vinaigre Déjà ce n'est pas le vinaigre C'est le vernis Ce n'est pas la même chose Et avec un simple remontage Le problème est réglé Super merci beaucoup Martina J'ai adoré personnellement Je voulais juste vous préciser Un tout petit truc Si je peux me permettre Tu as conseillé dans les pieds de cuve D'analyser vos juges Ça c'est l'étape Peut-être la plus importante Pour moi je trouve Epifluo Perso tu as conseillé Epifluo Je trouve ça un tout petit peu limité Faites attention Mettez de l'argent là-dedans Faites une PCR Ou faites une vraie analyse Avec un microbiologiste Qui regarde votre population Parce que j'ai déjà eu Des personnes que j'ai pu conseiller Qui ont fait juste l'épifluo Et ça n'a été pas très bien lu Et quand vous avez mis Votre cadre Il faut te filtrer C'est fini C'est juste Faites la VPCR La PCR Des microglyphes Qui sont vivants Parce que si on vous vend une PCR Sans le V devant C'est que ça va vous analyser Aussi tout ce qui est mort Et ce qui est mort Ça ne nous intéresse pas Donc faites une VPCR Effectivement si vous avez C'est une très bonne remarque Merci Les laboratoires qui sont équipés Pour le faire Demandez conseil Pour bien lire aussi Les analyses Demandez conseil Parce que pour ne pas Partir sur quelque chose Justement les analyses De micro-organismes mortes J'ai souvent aussi Des gens qui viennent me voir En panique Ouais mais bon Le laboratoire Il m'a dit de filtrer tout Mais c'est que des trucs morts Donc il n'y a pas besoin De filtrer Si vous n'avez plus d'activité Pour la présentation Juste pour ton expérience Combien de pieds de couve On doit mettre Quel pourcentage Par rapport à la couve C'est suggéré Deux Deux pourcentages Deux pourcentages Sur la cuve On se mençait au départ Et bon Ça c'est Ce qu'on a testé Ce qui marche le mieux Oh mais des fois Vous avez plus de volume Que prévu Et votre levain Il est un peu petit Allez-y C'est pas Deux pourcent Bonjour Merci beaucoup J'ai votre intervention Est-ce que tous Les labos homologiques Font ce type D'analyse Microbio Je ne suis pas sûr Ou est-ce qu'il y a Des labos Qui sont spécialisés Dans la nature Microbio Et qui on pourrait Éventuellement Envoyer Je continue Première question Deuxième question Vous nous parlez souvent De deux grammes hecto Est-ce que ça veut dire Que un gramme cinq Ça fait rien Et pardon Troisième question Un vin qui s'est oxydé Enfin qui a pris l'oxygène Après la phase de fermentation Est-ce que Il y a quelque chose à faire Alors Non Non Oui Est-ce que tous Les laboratoires Proposent Ce service Non Il y a des laboratoires Qui proposent Qui le font mal Le plus simple Peut-être N'hésitez pas A me contacter En fonction de là Où vous êtes J'ai les bonnes coordonnées Pour le faire Mais c'est vrai Qu'une vinification Sans intrants Avec aucun laboratoire Qui fait de la microbiome Ça va être très très difficile Pour vous De bien gérer C'est vraiment un outil Super agréable Et il ne faut pas non plus Envoyer un échantillon Par la poste Parce que du coup Ça évolue Sur le trajet On peut figer l'échantillon Avec un produit Qu'on peut mettre Qui fige tout Mais ça fait mourir Et du coup Ça ne se voit plus Etc Donc c'est tout un process Après si vous êtes loin De tout Et que vous n'avez pas De laboratoire disponible Un microscope Peut être déjà Une bonne piste Si vous savez Lire ce que vous voyez Si c'est pour les choses Où on veut juste savoir S'il y a quelque chose Ça peut être un bon début Ne faites pas des boîtes de pétri Parce que ça dure 7 jours C'est trop tard Et ça ne fait pas tout À ce stade là Et ensuite La deuxième question Attendez C'était sur le SO2 Alors oui Moi je suis fan de l'homéopathie Pas pour le SO2 Ce qui fait Ce qui se passe Quand on met moins de 2 grammes Bon Un gramme et demi On peut en discuter longuement Mais si vous mettez Les fameux Un gramme Ou un demi-gramme C'est pire Pourquoi ? C'est parce que vous allez Pas les embêter assez Et vous allez Les renforcer encore plus Et donc vous allez créer Et vous allez créer Une population Qui sera encore plus Résistante à votre SO2 Et c'est des bêtes Qui commencent à être Méga compétitifs Sur les brettes Notamment Vous savez Normalement On a deux génomes Pour programmer Quelque chose On commence à avoir Des brettes triploïdes Donc ils résistent Donc ils résistent à beaucoup plus Parce qu'ils ont survécu A tous ces sulfitages En amont Donc ne le faites pas C'est ou 2 grammes Ou plus Ou pas Parfois ça peut être aussi Ne pas sulfiter Pas le demi-gramme Et la troisième question Sur un jus Qui s'est oxydé Alors un jus Qui s'est oxydé Peut être rattrapé Si c'est encore Il y a un jus oxydatif Ou un jus oxydé Un jus oxydatif C'est un jus Qui sent la pomme cuite Mais qui sent pas encore Il faut que je fasse attention A ce que je dis Parce que j'aime beaucoup Le Jura Et j'aime beaucoup Les vins jaunes Mais quand ça sent Le vin jaune chez vous Vous êtes pas dans le Jura Et vous faites des vins jaunes Ça sent vraiment Le saut au long La noix C'est trop tard C'est très difficile De le rattraper Donc là il faut assembler Et si c'est encore Le côté un peu oxydatif Où on a ce côté Un peu pomme cuite Ça passe Là avec des lits D'une autre cuve Vous balancez les lits D'une autre cuve dessus Idéalement de la même couleur Parce que sinon Ça prend la couleur Etc Et sur un lit Que vous goûtez Vous goûtez les lits Si elles sont bonnes Vous pouvez le faire Si elles sont pas bonnes Ne le faites pas Donc vous pouvez mettre Des lits Laissez dessus Et vous allez voir Ça va réduire Au fur et à mesure Et comme c'est bon Vous vous soutirez C'est assez magique Et après il y a les copeaux Les copeaux Les steves Les trucs onologiques Où vous mettez du bois Qui peut corriger Essayez déjà les lits Si vous en avez encore Si jamais J'ai un profil LinkedIn Où je publie de temps en temps Des petites astuces Comme ça Sans un tronc Depuis les caves Sur les actualités Du moment Et sinon Il y a mon adresse mail Si vous avez des questions Je réponds Volontiers Merci beaucoup Pour votre conférence Moi le pied de pub Je n'utilise jamais Un pied de pub Parce que je suis en Champagne Et je trouve Qu'il y a énormément de différence Entre 10 jours avant les vendanges Et quelques jours avant les vendanges Au niveau Population de Guerrière Je pense Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à ça Un pied de pub 10 jours avant un peu Enfin ça C'est très loin des vendanges Je suis très loin Oui Oui c'est juste Vous allez avoir une matrice De votre levain Qui est différente De celle que vous allez rentrer en cave C'est ça la question Oui Est-ce qu'il y a suffisamment De population levurienne Pour faire un levain ? Alors est-ce qu'il y a suffisamment De population levurienne Pour faire un levain ? Oui Parce que dans tous les cas Même si vous allez récolter Encore sur un truc Qui n'a même pas encore verré Des micro-organismes Vous avez toujours Après oui Vous avez des jus en champagne Qui seront un peu plus acides Effectivement 10 jours avant Ce que vous pouvez faire Si vous constatez ça C'est que Vous débourbez comment ? En statique Donc essayez de refroidir un peu plus Pousser un peu plus Votre débourbage statique Ça vous laisse le temps Donc vous pouvez presser Votre premier jus rentré Vous tirez le jus Sorti de votre pressoir Vous faites votre levain Et vous poussez À 3 jours Votre levain Et vous essayez De gérer Votre pied de cul En attendant Il y a des gens Qui font ça aussi Ça fonctionne Vous rapprochez Un peu plus Les 10 jours C'est vraiment Pour être confortable Pour tout faire C'est une bonne question C'est très court En fin de saison On va dire Un mois avant la vendange Vous avez une différente cinétique Il y a des chinois Qui peuvent être très sec Et chaud Parfois le millésime Fait que c'est très humide Et chaud Donc les développements De la bactérie Et des levures Ce sont pas Même la vie Ma dernière question C'est Quelle est la résistance De la levure Ou de la bactérie En fonction De l'humidité Et de la chaleur Et implicitement La deuxième question C'est Quel est l'intérêt De rincer la vendange A l'eau avant En cuivage Oui Excellente question Qui me préoccupe aussi Depuis un moment En fait Il y a plusieurs études Qui ont fait des analyses Où ils ont rincé le raisin Avant Il faut le sécher après C'est très compliqué Mais effectivement Après on a des mou Qui sont plus sains Parce qu'on a éliminé Quelque chose Sur le reste C'est des grosses études Qui sont en cours Parce qu'on ne sait pas Encore très bien Comment arrivent Les levures Et les bactéries Sur notre jus Parce que vous savez bien aussi Qu'il y a une grande partie Qui peut venir déjà De votre cave Parce qu'il y en a de partout C'est pas forcément Que de votre raisin Après on a quand même constaté Qu'il y a par exemple Des parcelles à brettes Où il y a toujours La même parcelle Qui peut exprimer des brettes Donc là Décidément Ça vient du raisin Mais c'est très très difficile De faire le lien Parce qu'il se passe Tellement de choses Entre deux Donc il faudrait faire Une vendange stérile Etc Mais je sais qu'il y a Des travaux en cours Et j'espère qu'on aura Bientôt une réponse à ça Et surtout par rapport Au climat Effectivement Si vous êtes dans un endroit Où il n'a pas plu Depuis 6 mois Comme on a eu en 2023 C'est sûr que votre jus Qui arrive Il est très vivant Mais qu'est-ce qui se passe Dans le bas Et arrosage du chapeau Arrosage du chapeau Avec de l'air Pas forcément Non, pas les premiers C'est ça En fait Quand vous faites Un remontage Je vais quand même Utiliser ça J'ai le temps Soisie ? Non J'ai pas le temps J'ai pas de stylo Non plus Ah Alors C'est votre cuve Ça c'est votre jus Cet espace là Est toujours inerté Parce qu'il fermente Donc il y a du CO2 Donc là dedans Vous n'avez pas d'oxygène Si vous faites un remontage Comme ceci Vous n'avez pas d'air Et donc votre Acétate volatile Ne peut pas s'en aller Donc il faut Tenir le tuyau En dehors Pour qu'il puisse Être en contact Avec de l'air Pour pouvoir partir Sinon effectivement Vous vous faites Tourner en boucle Nous on ventile On ventile Le dessus de la cuve D'accord Pour évacuer L'acétate Ah c'est génial Avant de faire Un remontage Parce que le risque Si on fait un remontage A l'air trop tôt On développe des bactéries Donc en fait Nous on prend Au départ On faisait au torchon C'est très important On ne faisait pas Au torchon Et après On a acheté Donc en fait Quand on sent L'acétate Quand ça démarre On enlève le chapeau Et on ventile Alors avec une serviette Avec un ventilo Et une fois Que c'est évacué On fait un remontage Et là on peut se permettre De faire un remontage A l'abri de l'air Enfin Juste au ras de la cuve Comme ça Ça évite de développer Les bactéries En aérant trop tôt Enfin voilà Merci beaucoup Je vais les tester Je vais emmener un torchon Maintenant Voilà Merci Je suis là Super bien Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous